Fait que, est-ce que vous en sortez avec ça? Est-ce que vous avez une stratégie pour essayer de trouver l'énergie potentielle du ressort? Bien, je crois qu'au début il faut commencer par trouver notre k. Pour ce, on va faire que 4, mais on va faire fr est égal à k fois x et on va remplacer par ce qu'on connaît, donc 4 est égal à k fois 0,2. Ok, donc on cherche la constante de rappel ici, donc on sait que ça va être la force, donc là si on applique un poids sur le ressort, il se déforme. Donc si on applique 4 N, il se déforme, on avait dit, de 0,2 m, donc effectivement, donc x5, donc 20, on a une constante de rappel de 20 N par m, right? Et puis une fois qu'on a trouvé la constante de rappel, effectivement on va pas le tirer parce que c'est le même ressort, donc si c'est le même ressort, il a une constante de rappel qui est identique. Donc effectivement, cette fois-ci, si je veux trouver l'énergie potentielle élastique de mon système, on sait que ça va être une demi de k multiplié par ma déformation au carré, c'est-à-dire une demi de 20... Ah oui, donc là d'abord, il faut trouver la déformation, effectivement. Vous voyez, il faut trouver la déformation, donc on sait que si j'applique une force de 12 N, je vais avoir une déformation qui va correspondre à 12 N divisé par 20 N par mètre. 0,6 mètre, et effectivement, à partir de là, on va pouvoir aller chercher notre énergie potentielle élastique, donc une demi multiplié par 20 multiplié par 0,6 au carré. On aurait pu aussi remplacer, faire un calcul symbolique ici, donc en mettant les k, les k se seraient annulés, etc. Donc là, on trouverait 0,5 multiplié par 20 multiplié par 0,6 au carré, qui donnerait une énergie potentielle élastique de 3,6 joules. Est-ce que ça va ? Ouais. Parfait. Donc là, évidemment, il fallait combiner ce qu'on connaissait ou ce que vous connaissiez sur la force du ressort pour trouver la constante de rappel, puis à partir de là, trouver la déformation et finalement, trouver l'énergie potentielle élastique de notre ressort. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut prendre notre temps. OK, donc encore un ressort, c'est parfait. Donc là, c'est un petit peu plus visuel. Il va falloir aller faire un petit schéma ou imaginer un petit peu ce qui va se passer. Donc, je vais vous laisser deux minutes pour lire l'énoncé tout seul, puis essayer d'imaginer ce qui se passe. Puis après ça, on va graphiquement essayer de représenter notre système s'il y a besoin de plusieurs états. Puis ensuite, je vous laisserai résoudre l'exercice. Mais essayez d'abord de lire l'énoncé, parce que c'est quand même une part importante de la résolution du problème. Première chose qu'on a, bon, on a un bloc de 2 kg. Lui, il a une masse, super. Il vient se buter contre un ressort à une vitesse de 2 mètres par seconde. OK, donc ce bloc-là, il a déjà une vitesse. Donc, il a déjà de l'énergie cinétique initialement. Et il vient comprimer un ressort sur une longueur de 15 cm. J'avoue qu'ici, la phrase aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus claire. Ce n'est pas le ressort qui a une longueur de 15 cm, c'est on le comprime sur une longueur de 15 cm. Là, ça fait quand même une méchante différence, mais là, on le comprime sur 15 cm. On connaît la constante de rappel, la constante de rigidité ou la constante d'élasticité de notre ressort ici, donc 275 N par mètre. Et apparemment, on a du frottement, parce qu'on demande le quotient de frottement cinétique entre le bloc et la surface. Donc, ça veut dire que première chose qu'on a, on a un ressort. On va dessiner un ressort. Alors, initialement, le ressort, il est détendu. D'accord ? Et on a un bloc qui arrive dessus. D'accord ? Donc, juste avant qu'il commence à comprimer le ressort, on sait que sa vitesse va être... Sa vitesse ici, on va dire la vitesse initiale, elle est de 2 mètres par seconde. Évidemment, juste avant, on va considérer que la vitesse est plus grande, parce qu'on nous dit qu'il y a du frottement. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'elle vient se buter contre le ressort, elle a une vitesse de 2 mètres par seconde, ce bloc-là. D'accord ? Et quand il va venir comprimer le ressort, il va perdre de la vitesse. Donc, le ressort se comprime. Bon, je ne sais pas si j'ai gardé le même nombre, mais ce n'est pas très grave. Le ressort se comprime. D'accord ? Et à la fin, au maximum de sa compression, la vitesse de ce bloc-là, elle va être nulle. D'accord ? Entre-temps, on aura comprimé le ressort. Donc, si je dois mesurer la différence entre ces deux points-là, ça va correspondre à ma compression. D'accord ? Donc, ici, j'aurai... En fait, on va faire ça mieux. Donc là, je vais avoir ma compression. D'accord ? Ça implique que la déformation initiale de mon ressort, ça serait zéro. Mon ressort, initialement, n'était pas comprimé. Puis à la fin, XR finale, il est comprimé de 15 centimètres ou alors 0.15 mètres. D'accord ? Dernière chose qu'on sait, c'est que, durant toute cette déformation de ressort, donc à partir de ce moment-là, jusque-là, on a eu du frottement. D'accord ? Donc, à partir de là, tout ce qu'on veut trouver, nous, c'est... On cherche le coefficient de frottement cinétique entre le plan sur lequel le bloc est en train de glisser et puis le bloc. D'accord ? Ça vous parlez clair, ça ? Oui. Parfait. je vous dirais qu'étonné qu'on est rendu dans la partie où on essaie d'utiliser l'énergie potentielle, j'essaierai d'utiliser l'énergie potentielle pour réaliser cet exercice-là, mais encore une fois, ce qu'on a vu la dernière fois, la semaine dernière, fonctionne aussi très bien. D'accord ? Donc, essayez d'utiliser la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. D'accord ? Puis moi, ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais corriger en utilisant l'énergie potentielle. D'accord ? Je vous laisse regarder un petit peu ça maintenant que vous avez votre schéma, il va falloir monter les équations. Ok. Est-ce qu'on regarde ça ensemble ? Il faut vraiment faire ça dans l'ordre, dans l'ordre, avec rigueur. All right. Fait que, si on prend ce système-là, alors on se rappelle qu'on peut utiliser notre théorème de l'énergie en utilisant les énergies potentielles et les forces non-conservatives. Donc, on sait d'une manière générale que l'énergie potentielle gravitationnelle initiale est... plus le travail des forces non-conservatives plus l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie potentielle gravitationnelle finale plus l'énergie potentielle élastique finale plus l'énergie cinétique finale. D'accord ? Une fois qu'on a ça, cette équation de base-là, d'accord ? On peut vérifier ce qu'il y a dedans. Ok ? Fait que, première question, est-ce qu'on a une énergie potentielle gravitationnelle au début ? Oui. Mais on en a une, mais elle ne va pas changer grand-chose. Une énergie potentielle gravitationnelle ? Ah non, 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 non. Donc, on n'en a pas parce qu'on n'est pas situé à une certaine hauteur par rapport à un point. Est-ce qu'on a une énergie élastique initialement ? Juste au moment où le bloc commence à toucher le ressort. Non. Non. Non, d'accord. La compression du ressort ici est nulle, donc 1,5 de k fois x², ça donne 0. Donc, on n'en a pas ici. Ok ? Est-ce qu'on a des forces non conservatives dans le système ? La force de frottement ? Oui, on va avoir une force de frottement. Donc, on sait que dans ce terme-là, on va déjà avoir le travail qui va être négatif, donc moins le travail de la force de frottement qui lui va être égale à moins on va mettre ça comme ça moins ma normale multipliée par mon coussin de frottement cinétique multipliée par la distance parcourue. Ensuite, est-ce qu'on a de l'énergie cinétique initialement ? Je rappelle que ça, c'est mon état initial. Puis ça, c'est mon état final. Est-ce que vu qu'il y a une vitesse initiale, ça veut dire que oui, on en a ? Ben, à ton avis ? Ben, je dirais oui. Ben, oui, exactement. Comme j'ai une vitesse initiale et que j'ai une masse, on sait que ici, je vais avoir une énergie cinétique qui va valoir 1,5 de m multipliée par la vitesse initiale au carré. Au carré, on ne pense pas bien. Ok, super. Ensuite, de l'autre côté de l'égalité, est-ce qu'on va avoir un travail de la force gravitationnelle ? Est-ce qu'on va avoir une énergie potentielle gravitationnelle à la fin ? Non. Non, mon bloc n'est pas monté quelque part, donc il n'a pas pris d'altitude, donc toujours pas de ça. Est-ce qu'il va avoir une énergie potentielle élastique ? Oui. Oui, on a comprimé un ressort, donc cette fois-ci, on va avoir cette énergie potentielle élastique. Donc, on sait que ça, ça va valoir 1,5 de K fois XR finale au carré, d'accord ? Ce n'est pas le travail, il n'y a pas de moins devant, c'est juste l'énergie potentielle élastique cette fois-ci. Et est-ce que mon bloc va avoir de l'énergie cinétique à la fin ? Euh, non. Non, parce qu'il se sera arrêté lorsqu'on a la compression complète de mon ressort. Donc, ça, ça va être égal à zéro. Puis, une fois qu'on a tous les termes, d'accord, qu'on a bien analysé notre système, on peut réécrire l'équation propre, d'accord ? Donc, je sais qu'ici, ça va être moins N... Donc, en fait, on peut... Bon, on va la remettre au propre. N mu K multiplié par la distance d. Alors, on peut y aller ici. La distance sur laquelle il va y avoir du frottement, dans ce cas-là, ça correspond exactement à la distance sur laquelle le ressort va se comprimer. D'accord ? Donc, on peut même dire qu'ici, on va avoir XR finale comme distance. Ensuite, on a de l'énergie cinétique. Plus une demi multipliée par K multipliée par... Pourquoi j'ai mis K, moi ? Une demi, pardon, de M multipliée par la vitesse initiale au carré. Mais qui va être égale à une demi de K multipliée par X finale au carré. Et c'est tout ce qu'on a du côté droite. D'accord ? Donc, ma normale ici... Bon, on peut faire le DCL quand même, si on veut. Mais ici, ça ne va pas être très trop compliqué. Donc, j'ai mon bloc qui a un certain poids. Donc, pour compenser, j'ai évidemment la normale. Ici, je vais avoir ma force de frottement. Donc, il se déplace vers la droite. Donc, ma force de frottement va vers la gauche. Et j'ai mon ressort ici. Qui pousse. Du ressort qui va pousser. D'accord ? Et évidemment, j'ai une accélération. D'accord. Donc. L'accélération va être dans quel sens, à votre avis ? Donc, si je dois dessiner le diagramme des M a ici. Dans quel sens va être mon accélération ? Vers la gauche. Vers la gauche. Vers la gauche, c'est négatif. Donc, mon bloc, ici, il se déplace dans quel sens ? Il se déplace où, mon bloc ? Vers la droite. Ben non. Il se déplace à gauche. Moi, ce sont inversés, comme vous le voyez. Mais moi, mon... Ça, c'est la droite qui se déplace vers la gauche. D'accord ? Il se déplace selon cette flèche-là. D'accord ? Pour moi, sur mon schéma, c'est vers la gauche. D'accord ? Pour tout le monde. Donc, étant donné qu'il ralentit, son accélération est opposée à la vitesse. D'accord ? Donc, ça veut dire que l'accélération, ça doit être un vecteur qui va vers la droite. D'accord ? Donc, ça, ce serait mes M a. D'accord ? C'est assez logique, parce qu'encore une fois, selon la seconde loi de Newton, somme des forces est égale à M a. J'ai bien mon accélération qui va vers la droite. Mes forces vont vers la droite. D'accord ? Ça fait du sens, ça ? Sinon, ça ne pourra jamais être égal. Somme des forces ne pourra pas être égale à M a. Et si on ne se sert pas de ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas l'objectif ici. Tout ce qui nous intéresse, c'est de trouver la normale. D'accord ? Et si on se rend compte que la normale, elle correspond à la grandeur du poids. Donc, on va avoir moins Mg. Donc, on peut mettre directement les valeurs ici. 2 kg multiplié par 9.81 multiplié par... Ça, c'est notre inconnu. Mg. Multiplié par... La compression de mon ressort, c'était 15 cm. 0.15 m. Plus 1,5 de la masse de kg. Multiplié par la vitesse initiale. Encore une fois, 2 m par seconde. Au carré. Est égal à 1,5. Multiplié par... La constante de rappel de mon ressort, c'est 275 m. Newton par m. Multiplié par la compression de mon ressort. 0.15. Et on met ça au carré. D'accord ? Donc, là-dedans, on a une équation avec une seule inconnue. Pour pouvoir trouver le coefficient de frottement entre mon bloc et mon plan. Donc, si je prends la calculatrice. On peut faire ça avec un sol, là, si vous voulez. Donc, on va avoir moins 2 fois 9.81. x 9.81. Multiplié par... On va appeler ça mu. On va noter ça u. Ça va être plus simple comme ça. Multiplié par 0.15. Plus 0.5 x 2 x 2 au carré. La déformation au carré. Et puis là, moi, je cherche u. Ce qui nous donne un coefficient de frottement de 0.308. Quelque chose comme ça. Et évidemment, c'est 100 unités. Est-ce que ça va pour ça? Oui. La majorité des exercices sur l'énergie, ça revient à faire ça, dans le fond. Donc, on peut écrire cette grosse équation-là où on a beaucoup de termes. Et souvent, certains peuvent être nuls. On les annule au début, puis ça nous donne une équation qui est un peu plus petite, qu'on peut résoudre, puis il y aura une inconnue à chaque fois. On trouve cette inconnue-là, puis c'est fini. L'inconnue peut être une vitesse, ça peut être, comme on l'a vu ici, un constant de traitement. Juste une question, c'est quoi la différence entre la constante d'élasticité et la constante de régister? Il n'y en a pas, c'est la même chose. C'est des noms différents. Je ne sais pas pourquoi ici, c'est la première fois qu'ils appellent ça comme ça. Ça m'a choqué quand je l'ai lu. Mais effectivement, la constante d'élasticité, c'est la constante de rappel de notre ressource. Ce qu'on appelle aussi la constante de rigidité, c'est quand même choc. Regardez les unités, puis si vous voyez des newtons par mètre, ça va être la constante de rappel. On aurait pu évidemment faire cet exercice-là avec le travail directement. Si on prend ça d'un point de vue travail, on sait qu'on a un ressort. D'accord? Donc, le ressort va effectuer un travail. D'accord? Donc, je vais me retrouver avec le travail de la force de ressort. Ok? Je vais également avoir le frottement qui induit un travail. Donc, plus le travail de la force de frottement. Je sais que ce travail-là va être négatif. D'accord? Mais je mets plus de manière générale. C'est tout ce que j'ai d'un point de vue travail. Ok? Et je sais que ce travail-là va me permettre de faire varier mon énergie cinétique. D'accord? Donc, ça, ça va être égal à 1,5 de m multiplié par la vitesse finale au carré. C'est mon énergie cinétique finale. Moins 1,5 de m multiplié par la vitesse initiale au carré. C'est mon énergie cinétique initiale. Ok? Donc, je sais qu'à la fin, ce terme-là est égal à zéro parce que je n'ai pas de vitesse. Donc, j'ai juste de l'énergie cinétique initiale. Le travail de la force de mon ressort, il s'écrit moins 1,5 de k multiplié par xr finale au carré, moins xr initiale au carré. Ma force, ou le travail de ma force de frottement, il s'écrit moins n multiplié par mu k multiplié par la distance parcourue. Alors, dans ce cas-là, la distance parcourue, c'était xr finale moins xr initiale. D'accord? Ce qui correspond finalement, si mon xr initiale est égal à zéro, ça correspond bien à mon xr finale. Et ça, c'est égal à moins 1,5 de m multiplié par la vitesse initiale au carré. D'accord? Et là-dedans, encore une fois, la seule inconnue qu'on va avoir, ça va être ce mu k qui est ici. Ok? C'est beau? Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a, ben, initialement, ça, ça vaut zéro. D'accord? Ici, j'ai moins 1,5 de k fois xr. On a des formations finales au carré. Donc, ça me donne quelque chose de négatif. Comme c'est final, je le passe de l'autre côté. Il va devenir positif. C'est ce terme qu'on retrouve ici. D'accord? J'ai la force de frottement. D'accord? Donc, j'ai ma force de frottement que... Pardon. Ma force de frottement que j'avais ici. D'accord? Et finalement, j'ai cette énergie cinétique initiale qui est négative. D'accord? Mais si je la repasse de l'autre côté à gauche pour ce qui va avec les états initiaux, ben, c'est ce que je retrouve ici en positif. D'accord? Donc, nécessairement, c'est la même écoation. Elle doit donner le même résultat. C'est juste deux manières différentes de voir les choses. Ok? Si jamais vous préférez le garder pour vous, pour que vous le fassez, parce qu'il est quand même intéressant. Vous pouvez vous mettre en mute. Vous pouvez le quitter tout de suite. Je vais l'enregistrer. Et comme ça, si vous voulez, vous pouvez le faire... Vous aurez l'opportunité de le faire chez vous sans avoir entendu la réponse. Et vous aurez la vidéo pour le regarder. D'accord? Donc, si vous préférez quitter tout de suite, puis ne pas entendre la réponse, puis la voir après, ben, allez-y. Puis si on se retrouve juste à 3, ben, il n'y a pas de problème. On va l'avoir après la réponse? Je vais l'enregistrer. Comme ça, au moins, vous aurez la possibilité de le faire vous-même. Ok, excellent. Merci. Donc, on a besoin de revenir après. Ou aussi, c'est le dernier numéro. Il n'y a pas de dernier numéro. Ok, voilà comment on l'arrête. Ben, mettons ce que je veux dire, c'est après ça, pour ceux qui se quittent là, est-ce qu'il y en a un autre qui va être... Ah ben, il est midi. Ouais, ça, je suis déjà en retard. Ouais, ça, je comprends. Ok, parfait. C'est bon. Donc, si vous ne voulez pas l'écouter, n'écoutez pas. Puis si vous voulez vraiment avoir un exercice en plus pour mieux comprendre, ben, vous pouvez rester. Ok? Donc, on va y aller tranquillement. On laisse tomber un bloc de masse m qui vaut 1 kg. Donc, on sait que ce bloc-là va valoir 1 kg. Sur une hauteur h de 2 mètres. H, c'est égal à 1 mètre. Et le ressort qui va être ici va avoir une constante de rappel de 200 N par mètre. Donc, première question. On veut avoir la vitesse du bloc juste avant qu'il touche le ressort. Donc, maintenant, mon bloc est rendu à cet endroit-là. D'accord? Il n'a pas encore vraiment touché le ressort, il vient juste de l'effleurer un tout petit peu. D'accord? Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a en termes d'état initial puis d'état final. Initialement, ici, je me retrouve avec un bloc qui a une hauteur de 2 mètres par rapport à ma référence. D'accord? Donc, je vais avoir effectivement une énergie potentielle gravitationnelle. Donc, ici, je vais avoir une énergie potentielle gravitationnelle initiale. D'accord? Qui va vouloir MGH. Initialement, il n'y a pas de ressort. D'accord? Le bloc ne touche pas le ressort. Donc, ici, mon énergie élastique potentielle est égal à zéro. Je n'ai pas de force non-conservative. D'accord? Je n'ai pas de frottement, je n'ai pas de poussée, je n'ai pas de tension. Donc, le travail des forces non-conservatives ici est égal à zéro. Et on laisse tomber un bloc. Donc, si on le laisse tomber, on peut supposer que la vitesse initiale est nulle. Donc, mon énergie cinétique initiale ici va être égal à zéro. Dans l'état final, qui correspond à la question A, on se retrouve avec un bloc qui est maintenant à une altitude de zéro mètre par rapport à ma référence qui était zéro. Donc, on n'a pas, on n'a plus en tout cas d'énergie potentielle gravitationnelle. Ça, ça vaut zéro. Le bloc ne touche pas réellement encore le ressort. Il vient vraiment juste de l'effleurer. Donc, je n'ai pas d'énergie potentielle élastique non plus du haut ressort. Pas de travail des forces non-conservatives. Il n'y a pas eu de frottement, pas d'autres poussées, etc. Par contre, évidemment, mon bloc a pris de la vitesse. Quand je l'ai lâché, il s'est mis à accélérer. Donc, je vais avoir de l'énergie cinétique dans mon état final. Donc, 1,5 de m fois la vitesse finale au carré. D'accord ? Évidemment, c'est cette vitesse-là qu'on peut chercher. Donc, si on résume un petit peu tout ça, à gauche, les états finaux. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est tout ce qu'on a, est égale à de l'énergie cinétique dans mon état final. Donc, 1,5 de m multiplié par la vitesse finale au carré. Ce qui nous donne, avec une masse de 1 kg, 1 multiplié par 9.81, multiplié par ma hauteur de 2 mètres, qui est égale à 1,5, multiplié par 1, multiplié par ma vitesse finale, vitesse finale, c'est ça que l'on cherche, au carré. Donc, si on résout ça, on va avoir 9.81, multiplié par 2, est égale à 0.5, multiplié par, on va mettre V au carré. Et moi, ce que je cherche, c'est V. On va mettre là-dedans. Ce qui nous donne, on prend la valeur qui est positive ici, une vitesse finale qui est de 6,3 mètres par seconde. Deuxième question. De quelle distance, x, le ressort sera-t-il comprimé ? Maintenant, j'ai une vitesse juste avant de toucher le ressort, donc on sait que c'est de l'énergie cinétique, et cette énergie cinétique va me permettre de comprimer mon ressort. Deux possibilités de faire ça. Soit vous partez de la réponse que vous avez trouvée à la question A, soit vous partez de valeurs connues. On voit aussi, dans la majorité du temps, c'est quand même toujours un petit peu plus safe de partir avec des valeurs qui sont connues. Donc là, on peut encore se dire que ça, ce serait mon état initial, tout en haut, et que mon état final, ça correspondrait au moment où mon ressort ici s'est comprimé, et que mon bloc est maintenant rendu ici. Ça, c'est mon état final. Ce qui est important de voir ici, c'est que maintenant, mon bloc se trouve à une distance. donc ça, c'est ma compression, x, on va même appeler ça, x, r final, d'accord, c'est ma compression après le... après que le bloc est comprimé de ressort. Right? Ce qui est important de voir ici, c'est que le bloc, initialement, il était situé à une hauteur de h, plus x et f, d'accord, par rapport à la fin. D'accord? Donc ça, ça va être important, c'est un petit truc souvent qu'on oublie. Donc, si je revérifie ce que j'ai comme état énergétique, initialement, j'ai de l'énergie potentielle gravitationnelle, d'accord? Ici, ça va correspondre à m, g, multiplié par... Et cette fois-ci, il faut bien faire attention, on a bien une hauteur h, plus x, r final, d'accord? C'est à cette hauteur-là que le bloc se trouvait initialement par rapport à l'état final. J'ai pas d'énergie potentielle élastique, parce qu'il touche pas le ressort encore au début. J'ai pas de travail des forces non-conservatives et j'ai pas d'énergie cinétique, initialement, parce que mon bloc est au repos quand je le lâche. Au final, donc dans l'état final, je me retrouve avec plus d'énergie potentielle gravitationnelle, parce que maintenant, on est à mon point le plus bas par rapport à ma référence. Ça, c'est zéro. J'ai une énergie potentielle élastique, parce que j'ai comprimé mon ressort. Donc, on va avoir une demi de k multiplié par x, r final, au carré. Et, j'ai évidemment plus d'énergie cinétique, parce que je suis à mon point le plus bas de compression, un peu plus élevé de compression. Donc, c'est quand j'ai consommé toute mon énergie cinétique. Right? Si maintenant, on réécrit notre équation, on va donc avoir m, g, h plus, x, r final. Ça, c'est mon énergie, mon état énergétique initial. Et à la fin, je me retrouve avec un demi de k multiplié par x, r final, au carré. Donc, ce que j'ai fait dans cet état-là, c'est que j'ai converti de l'énergie potentielle gravitationnelle en énergie potentielle élastique. D'accord? Donc, j'ai une masse de 1 kg multiplié par 9.81, multiplié par 2 plus x, r final, ma hauteur de compression, va être égale à une demi, multiplié par, ma constante de rappel, c'était 200, multiplié par 200 newtons par m, multiplié par ce qu'on cherche, x, r final, donc, arrêt. Ici, on est vraiment en train de chercher cette inconnue. Elle est présente dans l'énergie potentielle gravitationnelle et dans l'énergie potentielle élastique. Bon. J'ai oublié de changer l'élément, c'est pas grave. Donc, on peut résoudre ce système-là, cette équation-là, pardon. Il manque un solve. Donc, 9.81 multiplié par, alors, ma hauteur ici, c'était 2 m, plus, on va appeler ça simplement x, est égal à 0.5 multiplié par 200, multiplié par x au carré, et je cherche x là-dedans. Encore une fois, je vous rappelle que x, c'est la valeur absolue de l'allongement. Donc, on doit absolument trouver une valeur qui est positive. Donc, la seule valeur ici qui a du sens, c'est celle qui vaut 0.495, mettons. Ça va ? Ensuite, à quelle hauteur le bloc rebondira-t-il ? Donc, c'est sûr que, rendu là, il a accumulé maintenant de l'énergie potentielle élastique. D'accord ? Il y a 4 questions, c'est quoi ? Ah oui. D'accord. On va le faire. Donc ça, c'était la question B. C'est la question C. D'une manière générale ici, j'ai pas de force non conservative. D'accord ? Si j'ai pas de force non conservative, ça veut dire que l'énergie que j'ai dans mon état initial doit être égale à l'énergie que j'ai dans mon état final. D'accord ? J'ai pas de pertes, j'ai pas de gains. C'est ça le principe d'une force conservative. La conservation de l'énergie, dans ce cas-là. Ici, si je pars avec une hauteur, puis que je lâche mon bloc, puis qu'elle atteint le ressort, toute l'énergie que j'avais initialement, d'accord, elle a été convertie dans une autre énergie, dans une autre forme d'énergie. D'accord ? Maintenant, si je reprends cette énergie-là, puis que je veux la restituer en énergie potentielle, je dois retrouver nécessairement la même énergie. D'accord ? Si je retrouve la même énergie, ça implique que je vais retrouver la même hauteur. Il n'y a pas de pertes. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas de force non conservative, je sais que mon énergie potentielle, ou du moins initialement ici, mon énergie potentielle élastique de ressort va être égale à mon énergie potentielle gravitationnelle finale. D'accord ? Donc, à quelle hauteur je dois me retrouver si je n'ai pas de force non conservative ? Ma hauteur finale ici, c'est 2 mètres. D'accord ? Parce que ça doit correspondre à la même position initiale. D'accord ? Évidemment, cette valeur-là, on peut l'obtenir par le calcul. Ok ? Tout ce que j'ai à faire, c'est reprendre la même équation, puis l'inverser. D'accord ? Dans ce cas-là, mon état initial, c'est l'énergie potentielle élastique. Ça vaut 1,5 fois K multiplié par la compression du ressort. Je suis comprimé à 0,495 mètres. D'accord ? Et mon état final, c'est Mgh, c'est-à-dire Mg multiplié par 2 plus 0,495. D'accord ? Ici, on retrouve que mon H devra être égal à 2 mètres. C'est certainement. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans le cas où j'ai des forces non-conservatives ? Ok ? À quelle hauteur rebondira le bloc si on suppose que durant le choc, il y a une partie de l'énergie qui va être consommée ? D'accord ? Donc, on va avoir des pertes de 2 joules. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir maintenant d'un bloc qui est sur un ressort comprimé. Je vais le faire à côté. Donc, on part avec un ressort comprimé ici et un bloc qui est placé dessus. D'accord ? Ça, on va dire que c'est mon état initial. D'accord ? Et ça, ça va être mon état final. Entre les deux états, ici, on va avoir des pertes de 2 joules. Des pertes de 2 joules. D'accord ? Évidemment, cette perte de 2 joules, c'est dû à une force non-conservative. Ok ? Donc, si on réécrit notre équation qui représente notre état énergétique, notre variation d'état énergétique, on se retrouve initialement ici avec une énergie potentielle élastique. D'accord ? C'est tout ce que j'ai. D'accord ? Je suis initialement au repos. Je n'ai pas de vitesse. Je suis à mon point le plus bas. D'accord ? Je sais qu'ici, on a une compression qui va valoir 0,495 mètres. C'est ma compression initiale. Je vais relâcher ça. Mon bloc va perdre un petit peu d'énergie et il va tout convertir en énergie potentielle gravitationnelle. D'accord ? Donc, c'est exactement le même cas que ce qu'on avait ici, sauf qu'il y a des pertes. D'accord ? Où est-ce qu'on va venir placer ces pertes-là ? Dans les forces non-conservatives. Donc, on va avoir mon énergie potentielle élastique initiale plus le travail des forces non-conservatives dans mon cas, elles vont être négatives, qui va être égale à mon énergie potentielle gravitationnelle finale. Si on détaille un peu cette équation-là, mon énergie potentielle élastique 1,5 de k multiplié par xr initiale au carré, moins les 2 joules qui correspond à mes pertes, d'accord ? va être égale à mon énergie potentielle gravitationnelle, mg qui est par... Ici, mon énergie potentielle gravitationnelle. Donc, il y a plusieurs manières de voir ça. On peut chercher la hauteur par rapport à le point le plus bas, parce que là, on pourrait juste mettre h final, puis on aurait cette hauteur-là. Ou on peut le mettre par rapport au ressort non comprimé. D'accord ? Ici, il n'y a pas vraiment de différence. Mettons qu'on va dire que ma hauteur, ça va être xr initiale plus la hauteur finale. D'accord ? Si je fais ça, je vais retrouver une hauteur qui devrait être par rapport à mon ressort non comprimé. Donc, il nous donne 1,5 x 200 x 0,495, à peu près, au carré, moins mes 2 joules de perte, qui va être égale à 1 x 9,81 x 0,495, plus cette hauteur finale qu'on cherche. D'accord ? Évidemment, comme il y a des pertes, on s'attend à ce que cette hauteur finale-là soit inférieure à 2 mètres. D'accord ? On ne peut pas revenir plus haut que notre 2 mètres. Donc, on va faire ça comme ça. 0,5 x 200 x 0,495 au carré. C'est égal... Pardon. J'ai oublié mes forces non conservatives. Donc là, j'ai le travail des forces non conservatives. Moins 2 joules est égal à 9,81 x 0,495, plus H. Et je cherche ma hauteur. Je ne sais pas trop de parenthèses. Non ? Ok. Ce qui nous amène à 1,79 environ. Ce qui nous amène à 1,79 environ. 1,80 mètres. D'accord ? C'est logique. C'est bien inférieur à 2 mètres parce qu'entre-temps, on a eu évidemment des pertes. C'est quoi ? C'est logique. C'est logique.